J'aime pas les traitements où on va avoir l'impression qu'il y a un bulldozer qui va m'être passé sur le dos. J'aime les choses douces et puis en même temps que tu ressens en profondeur, qu'on va toucher à la source du problème. Je vais tout essayer les autres techniques, essayer l'accro, essayer à peu près tout. Fait que à un moment donné, à force de chercher, il y en a un des chums qui trouve quelque chose, puis l'autre il t'aide. Bon, on dit « essaye ça, ça va peut-être t'aider ». C'est pour ça que j'arrivais au Bowen. Dans mon métier, moi je suis consultante en formation et en gestion, alors j'avais même prévu d'être chez un client, j'ai été obligée de tout annuler parce que j'étais très malade. J'avais entendu parler de la technique Bowen par un ami qui m'a dit « bien là c'est du temps, tu devrais l'essayer » parce que de toute façon j'étais tellement mal en point que je pense que j'étais bien d'accord avec lui. Et c'est comme ça que je suis venue à mon premier traitement, avec peine et difficulté, d'ailleurs même pas seule, parce que je n'étais pas capable de marcher seule. La première fois qu'elle est venue me voir, Mme Montreuil, elle avait mal dans le dos, en fait, elle était incapable de marcher correctement. Elle avait le dos barré, comme on dit. Elle avait consulté plusieurs autres personnes que moi, thérapeute, et puis bon, c'était sans succès. Ça faisait quelques années d'ailleurs qu'elle avait une faiblesse au niveau du dos. C'est assez souvent. Trois traitements, des fois quatre, deux à quatre, c'est assez régulier. C'est étonnant parce qu'en fait, on ne fait pas beaucoup de mouvements, on ne force pas beaucoup, on n'essaie pas de replacer ou d'ajuster la structure de la personne. On peut parler d'une technique un peu neuromusculaire, parce qu'on va quand même avoir un effet, on fait un mouvement sur les muscles et puis on croit qu'il y a une transmission nerveuse dans les formations. Une technique aussi énergétique, vibratoire. La technique Bowen consiste à appliquer de légères pressions au niveau des tendons, des muscles et des articulations. La plupart de ces pressions sont appliquées au niveau des méridiens, ces canaux qui relient tous nos organes internes, nos muscles, et dont les terminaisons nerveuses se situent juste sous l'épiderme. Notre cerveau est le maître de toute cette activité interne. Il doit être informé de toute mauvaise circulation pour réagir. La thérapeute applique donc une légère pression sur les points stratégiques pour donner le temps au cerveau d'enregistrer cette information. C'est ainsi qu'elle parvient à relâcher des tensions, à calmer des organes sur-excités, à dissiper certaines congestions. La thérapeute rééquilibre en quelque sorte le système énergétique. Quand on est en douleur, il y a des points très douloureux qui ne sont pas subtils du tout. Alors il y a un côté, oui, subtil, mais il y a un côté où on sent bien, où ça travaille, puis où elle applique, où elle met ses doigts, puis qu'elle fait travailler. Oui, bien, je dirais que la première fois, en tout cas, on est toujours intrigués, puis je ne suis pas une personne à croire nécessairement facilement. Ça fait que la première fois, tu es vraiment à l'écoute de tout ce qu'elle fait, et tu regardes, en tout cas, tu regardes de façon de parler, mais tu es à l'affût du moindre geste. C'est des mots et des bobos qui étaient là depuis plus de 20 ans. Alors, suite à des accidents de moto, au fait que j'étais une jeune femme très, très, très active, qui faisait beaucoup de sport, de judo, d'acrobatie et tout ça. Donc, je n'ai pas arrangé mon corps au fil des ans. Et puis, j'ai donc essayé toutes sortes de... Bien, la première chose, c'était d'aller voir un médecin. Je suis allée voir un médecin de médecine traditionnelle. J'ai fait prendre des radiographies. J'ai mal, j'ai mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a donc diagnostiqué à un moment donné. Vous avez une vieille colonne vertébrale? Je n'étais pas certaine. Il me semblait qu'elle n'avait pas fait grand-chose. C'est le feeling que j'avais. Et ça a été... Puis tout de suite après, puis même le lendemain, j'étais très... Je me sentais fatiguée. J'ai dormi beaucoup. J'ai commencé vraiment à être beaucoup mieux. Bien, après la première session, j'ai été 12 heures. Je n'ai pas marché du tout. J'ai été... Je n'ai fait que du sofa. Je n'apprécie pas de me lever. Puis je ne pensais jamais. J'ai téléphoné. J'ai dit, « C'est pas normal dans ton affaire. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? » Elle a dit, « Je n'ai rien fait. » Elle a dit, « C'est parce que tu étais trop coincé. » Puis là, quand elle replace certaines affaires, là, ça a coincé à hauteur ici. Ça a duré pendant à peu près 12 heures. J'ai eu de la misère à marcher. Le lendemain, c'était correct. Même moi qui suis homéopathe, qui suis habituée aux doses infinitésimales, au fait qu'on a l'impression qu'on ne donne rien à la personne, c'est très subtil, c'est très énergétique. Même la technique Bowen m'a surpris, là, du fait qu'on en donne encore presque moins. On intervient encore moins qu'en homéopathie, pratiquement. Et puis, c'est très puissant comme résultat. Au Lac-Saint-Jean, j'ai une petite clientèle là-bas. Et puis, j'ai eu à voir plusieurs personnes âgées. Et puis, ils aiment la technique. D'abord, ce n'est pas une technique qui est envahissante. Ceux qui ne sont pas habitués à se faire masser sont à l'aise avec la technique Bowen parce que, justement, on les touche peu et on les touche de façon délicate. Alors, pour eux, c'est très agréable. On va avoir souvent des effets très positifs, là, pour ce qui est des douleurs, des articulations chez ces gens-là. C'est très intéressant pour eux. Les enfants, c'est difficile d'avoir un enfant de 7 ans qui ne bouge pas sur une table comme ça pendant une demi-heure. On a des résultats quand même, mais il faut travailler un petit peu plus vite. Il faut s'adapter avec l'enfant qui est là, oui. Il y a cette lenteur-là, il y a ce temps d'arrêt-là. Un peu... c'est très différent, mais je veux dire, dans certaines approches, si on va se faire donner un massage, c'est la même chose qu'on vit aussi. Il y a une lenteur, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps où on n'est plus à l'affût, justement, de ce qui se passe et on perçoit mieux. On perçoit mieux. Puis je pense que la technique Bowen nous apporte ça aussi, une meilleure perception de soi, oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont des douleurs ostéo-articulaires. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont des douleurs musculaires. Mais ça va être aussi très efficace pour quelqu'un qui veut simplement relaxer, quelqu'un qui est très tendu. On dit que la technique Bowen va aider les gens à passer du mode sympathique au mode parasympathique. Alors les gens vont être très détendus après le traitement. Souvent, ils se sentent légers, ils sentent qu'ils flottent un petit peu. Cette sensation-là peut durer quelques heures. Le lendemain d'un traitement, on va des fois voir des gens qui vont être un petit peu courbaturés, comme le lendemain d'un bon massage ou le lendemain d'un bon travail corporel. Alors un accident de moto, fracture ouverte du fémur, hospitalisé pendant un an, perte de longueur de jambes, 5-6 opérations là-dedans, c'était un cas assez grave. Mais mon mal était presque chronique, en fin de compte. Et en ce moment, on est en train de travailler sur un problème de la hanche droite qui a pu sa souplesse, la souplesse d'autrefois. C'est en train de se débloquer et on parle 28 ans plus tard. Tout de suite, après le deuxième traitement, j'ai vraiment eu beaucoup d'améliorations de ma santé. Et ça, ça m'a incité à dire oui, c'est bon, oui, ça fait effet, oui, j'ai le goût de continuer, parce que c'est certain que... Je pense pas qu'on arrive comme ça avec la technique Bowen sans avoir essayé d'autres choses. En tout cas, moi, j'avais essayé différentes sortes de massages, j'avais essayé différents traitements chiropratiques, ostéopathiques, et en tout cas, j'avais quand même été voir d'autres choses avant. Le fait qu'on ait fait une stimulation sur le tendon et qu'on maintienne cette tension-là pendant quelques secondes va stimuler ces neurones... ces cellules nerveuses-là à donner un message au niveau du cerveau pour que le cerveau, elle lui-même, fasse le travail qu'il a à faire. En fait, c'est de l'information qu'on donne à la technique Bowen. C'est une information qu'on donne au corps, le corps le prend, la fibre nerveuse le prend, le transmet au cerveau, le cerveau fait ce qu'il a à faire. C'est pas moi qui fais le travail. Ça nous amène à réfléchir à pourquoi je me rends dans ces états-là aussi pour en venir, en tout cas dans mon cas, à être une semaine presque... une semaine sans travail, mais une semaine presque qualité, sans pouvoir marcher. C'est certain que ça amène une autre réflexion aussi. Quelqu'un qui vient pour un traitement, mais qui continue une vie de fou, qui ne prend pas le temps de faire peut-être justement un peu attention à sa santé, de faire certains exercices qui lui conviennent, en tout cas, il va avoir probablement moins de chances que ça aille bien, parce que, d'après moi, c'est un tout, la santé. C'est pas juste un traitement qui va aussi à partir de la santé, c'est un tout. Elle ne te laisse pas sans arme quand tu pars chez toi. Elle va te dire, bon, bien, tu pourrais faire tel exercice pour t'aider. Bon, on ne prend pas des bains bouillants parce que, bon, ça n'agit pas très bien sur tes muscles, c'est négatif. Et c'est évident qu'il faut que tu repenses à ta façon de vivre aussi. J'essaie de savoir un peu, oui, sa vie, son travail, sa vie familiale. Aussi, évidemment, depuis quand elle a ce problème-là, et puis qu'est-ce qui aggrave, qu'est-ce qui améliore, dans quelles circonstances ça va changer, pour pouvoir comparer, évidemment, la fois d'après quand elle va revenir, bon, selon ce qu'elle m'a dit la première fois. Et puis, pour pouvoir la conseiller aussi sur peut-être améliorer sa qualité de vie à certains niveaux, oui. Ça fait que ta vie, ton quotidien, il est complètement hypothéqué parce que t'as mal. T'as mal aux genoux, t'as mal dans le cou, t'as mal dans le dos. T'as moins le goût d'aller fêter, t'as moins le goût de sortir, t'as moins... Ta vie sociale, c'est moins, tu sais, t'es moins gai, t'es moins... Alors, quand ça se règle, je veux dire, l'incidence, elle est totale sur ton quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada